Normalement, on va commencer et on nous rejoindra au fur et à mesure. Du coup, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire pendant lequel on va aborder la question de l'accueil des volontaires européens et internationaux au sein de vos structures. Peut-être que vous le faites déjà, peut-être pas. Et puis, si vous ne le faites pas encore, c'est l'occasion de vous convaincre de vous lancer. Je vois qu'il y a une petite question et je vais pouvoir y répondre maintenant. A priori, personne n'a de problème de connexion, mais si jamais, vous pouvez nous rejoindre via l'application mobile ClickMeeting. Le code est là, il s'affiche à l'écran actuellement. N'hésitez pas à le noter si vous en avez besoin après. Mais normalement, vous l'avez déjà reçu par mail. Alors, du coup, parfait si vous nous entendez bien. Et c'est normal que nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas parce que du coup, tous les micros des participants sont coupés pendant l'ensemble du webinaire. Vous pouvez interagir dans le chat sur la droite qui va être géré par Fanet, qui est actuellement ambassadrice des mobilités. Donc, n'hésitez pas. Voilà, Fanet vous dit bonjour dans le chat. Et vous pourrez intervenir si vous souhaitez échanger plus longuement. On pourra débloquer le micro et ouvrir votre caméra en vous passant sur l'animation par la suite. Du coup, pour commencer, on reprend un peu à zéro, mais du coup, moi, je me présente, Julie Massé. Je coordonne la plateforme Rate to Move sur les Hauts-de-France. Voilà, donc, projet qui est porté par le TRAJEP Hauts-de-France et qui est mis en place par plusieurs associations en région et qui fait un collectif très important. Et j'aurai avec moi ce matin diverses personnes, dont Ted Archimède, que vous voyez à l'écran avec moi, qui est du coup référent Europe et internationale de jeunesse, mais aussi référent chantier de jeunes bénévoles pour la dragesse. Donc, délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et normalement, je ne me suis pas trompée pour la région de France. On aura aussi Mélène Pénaud, responsable des projets régionaux pour l'association Concordia Picard de Nord-Pas-de-Calais. Lucie Lombard, chargée de mission territoriale Normandie-Nord et Est chez France Volontaire. Et enfin, Yves Bourdeiro, responsable des secteurs à la mission locale de l'île, qui est accompagnée de Johanna, une volontaire qui les accueille actuellement. Ça, vous aurez aussi le point de vue du volontaire. Pour commencer, on va y aller un peu en douceur. L'idée, c'était de refaire un point rapidement via une petite vidéo pour que ce soit un peu plus dynamique sur ce qu'est le volontariat, pour qu'on soit bien d'accord là-dessus avant de commencer. Donc, je vous propose cette petite vidéo et vous me direz si jamais le son ne fonctionne pas. Normalement, vous devez la voir. Est-ce que peut-être que tu vois la vidéo ? Non, non. Je vois ton partage avec est-ce que le volontaire, il n'y a pas la vidéo encore. Hugo, est-ce qu'il faut que je clique sur quelque chose de particulier ? Hugo Coste, qui fait partie du coup des structures qui sont impliquées dans la plateforme et qui va être un soutien technique ce matin. Du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi on ne voit pas mon écran ? Je veux dire pourquoi on ne voit pas toute cette carte là. Hugo, m'entends-tu ? Je pense que j'ai trouvé. Normalement, ça devrait être bon là. Est-ce que c'est le cas, Ted ? Oui, voilà, tu as la page où tu peux lancer. Parfait, alors je vous la lance. Le statut du volontaire est spécifique. Il est différent de celui du bénévolat et du salarié. Le bénévole s'engage à temps partiel pendant son temps libre et ne reçoit pas d'indemnité. A l'inverse, le volontaire s'engage pour un certain volume horaire et reçoit une indemnité qui ne doit pas être confondue avec un salaire. Les missions du volontaire ne peuvent pas être nécessaires au bon fonctionnement de la structure, mais plutôt venir en complément des actions mises en place par les bénévoles et les salariés. Pour les jeunes, l'intérêt va d'abord être de s'engager pour une cause utile, que ce soit l'environnement, la culture ou la solidarité. C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre une expérience de mobilité ou d'interculturalité. C'est également une expérience qui peut être valorisable sur un CV. Pour les professionnels, c'est déjà l'occasion de bénéficier de la motivation et du dynamisme d'un volontaire. Cela peut être aussi l'occasion de s'ouvrir à l'autre et de découvrir de nouvelles cultures. Enfin, certains dispositifs permettent de nouer des liens à l'international et de faire rayonner votre structure au-delà des frontières. Il existe de nombreux dispositifs. Certains sont de court terme et d'autres de long terme. Parmi le panel de dispositifs de volontariat, les trois suivants sont les plus fréquemment utilisés dans la région des Hauts-de-France. Le service civique est un engagement de six mois minimum. Il peut être effectué en France ou à l'étranger et est ouvert aux jeunes entre 16 et 25 ans, voire jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Le volontaire reçoit une indemnité chaque mois pour effectuer sa mission. Le CES, quant à lui, est ouvert aux jeunes entre 18 et 30 ans. Il peut s'effectuer sur une période courte, de semaine à deux mois ou sur une période longue, de deux mois à un an. Un financement permet de couvrir certaines dépenses liées à la mission, hébergement, nourriture, argent de poche, transport, etc. Le VSI permet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération, développement et de l'action humanitaire. Il s'adresse aux personnes majeures, sans condition de nationalité et sans limitage. Il est possible de faire plusieurs VSI au cours de sa vie, qui dureront chacun entre 12 et 24 mois. De nombreux acteurs en haute France s'impliquent sur le sujet du volontariat, soit parce que c'est l'une de leurs thématiques phares, soit ils ont décidé de l'intégrer petit à petit à leurs activités. Vous retrouverez en région de nombreux acteurs, comme l'association Concordia, l'ADIS, le service civil international, l'Eau Lagrange ou France Volontaire, mais également des centres sociaux, comme celui de Saint-Martin-Boulogne, ou des missions locales, comme celle de Calais, Lens-les-Vins ou Lille. Voilà, c'était un petit récap sur ce qui est volontariat, il ne faut pas qu'on puisse confondre avec le bénévolat et le salariat, surtout parce qu'on est bien sur une échelle qui est différente. C'est une autre implication de la part des volontaires, ça vient vraiment, enfin c'est une plus-value pour vos structures, donc il faut bien l'avoir en tête au moment où on prévoit d'accueillir un volontaire. Ted, tu peux être de retour avec moi, pour que je te puisse… Voilà, comme ça je peux te passer la parole, pour nous expliquer un peu le rôle de l'ADRAGES dans tous ces programmes de volontariat, sur de l'accueil surtout, et aussi les enjeux de l'accueil aujourd'hui. Alors oui, alors, ben bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, et merci d'avoir répondu à cette invitation de la plateforme Ready to Move, la plateforme de mobilité. La délégation régionale académique a l'engagement au sport et ce qu'on pourrait appeler l'ancienne DRGSS, des directions régionales des sports et de la cohésion sociale pour ceux qui… de la jeunesse et de la cohésion sociale pour ceux qui l'ont connu, et est devenue l'ADRAGES au 1er janvier de cette année. Elle conserve les mêmes attributions et les mêmes prérogatives que la DRGSS que vous connaissez. Et bon, elle participe à la politique de mobilité internationale des jeunes. Elle contribue à la coopération européenne et internationale de la jeunesse, à la citoyenneté, à l'engagement européen et international des jeunes à l'échelle de la région. La DRGSS soutient et accompagne les porteurs de projets sur les programmes de mobilité européenne et internationale. Elle s'appuie notamment des partenaires comme la DRGSS, qui est la délégation régionale, académique, relations, Europe et internationale, et à la coopération, sous la partie scolaire, d'accord, avec le conseil régional également. Et elle s'appuie des acteurs que vous connaissez ou que vous allez rencontrer, comme le CRAJET, qui appuie la plateforme de mobilité. Vous avez l'IA de coopération, vous avez le service civil international, les missions locales, les CRICH qui sont sur les départements et qui vous accompagnent tout au long de votre action pour déployer les projets de mobilité, les formations, la promotion, la formation et l'accompagnement des jeunes avant, pendant et après le programme de mobilité. Alors, moi je suis au sein de la DRGSS le responsable Europe internationale et jeunesse, je suis votre référent en la matière, et donc je suis le relais et référent régional en lien avec l'ensemble des partenaires qui sont la Djebva, le Bureau des relations internationales, l'agence du service civique qui est également en charge de l'Erasmus Plus et du Corps européen de solidarité. Je suis aussi en lien avec toutes les autres institutions comme l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse ou l'Office québécois de la jeunesse. Je suis en relation aussi avec le ministre Terre de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi qu'avec les partenaires locaux comme vous, d'accord, sur le territoire. Je participe au pilotage et à la coordination dans l'ensemble des programmes, à faciliter avec les acteurs les actions d'information, de formation et d'accompagnement des différents programmes, des projets. Je suis aussi en charge d'évaluer, d'instruire vos projets. Quelquefois, ça ne se passe pas pareil sur toutes les régions puisque c'est des commissions, d'accord, donc je participe aussi à l'expérimentation d'un projet de mobilité internationale. Je contribue sur la région au développement des programmes de mobilité européenne et internationale en lien avec l'engagement des jeunes et à l'animation de l'instance du secrétariat du COREMO qui est le comité régional de la mobilité, d'accord. Donc, je suis véritablement votre intermédiaire. Donc, vous aurez mes coordonnées éventuellement pour vous accompagner sur vos projets et je reviendrai pour donner quelques conseils durant notre temps d'échange sur vos dossiers, vos projets et comment accueillir un volontaire, puisqu'il s'agit de ça, sur vos programmes de mobilité. Voilà. Alors, si je peux ajouter peut-être, après ça, vous nous êtes présentés les structurations sur les territoires, ce qu'ils font, comment ils vous accompagnent. Moi, je reviendrai un peu sur les enjeux des programmes de mobilité européenne et internationale. Voilà. Donc, vous le voyez à l'écran. Donc, vous avez la présidence française de l'Union européenne qu'on a après la PFU, qui va s'engager du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. C'est un grand événement. Donc, la France va assurer la présidence de l'Union européenne. Et à ce titre, les programmes seront bien intensifiés. Il y aura des événements qui seront labellisés. Donc, si vous avez des événements en ce sens, ils seront soutenus et renforcés. Vous avez cette année, en 2022, Erasmus+, va fêter ses 30 ans. C'est aussi l'occasion de promouvoir le nouveau programme 2021-2027 avec tous les autres programmes de mobilité européenne et internationale. Vous avez la nouvelle programmation, que ce soit sur le corps européen de solidarité ou Erasmus+, qui a été lancé cette année. Nous en reviendrons tout au long, puisqu'il y aura des temps d'échange avec la plateforme de mobilité, l'Ian Coopération et l'ensemble des acteurs sous le territoire. Nous allons accompagner véritablement le déploiement de ces programmes. Il s'agira aussi de renforcer la cohésion et encourager les solidarités au sein de la société européenne. Donc, quelques thématiques qui sont surbrouillées, donc une surbrillance de ces thématiques sur l'ensemble des programmes. On va retrouver la transition écologique et le développement durable, donc favoriser les pratiques numériques et nouvelles. Par hasard, on est sur une Europe plus verte et durable. Il nous faudra aussi, pour en penser dans vos projets, l'inclusion des jeunes les plus éloignés, qu'on appelle les jeunes ayant moins d'opportunités. Vous entendez souvent parler de Jameau, donc c'est de cela, ou bien de NIT. Donc, voilà, une Europe plus inclusive, favorisant la participation des jeunes, par exemple des jeunes des territoires ruraux, des territoires en zone prioritaire. Voilà, donc nous avons pas mal de dispositifs qui permettent de consolider cela dimanche ou des jeunes en situation de handicap, puisqu'on nous rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes en situation de handicap qui participent au programme de mobilité. Donc, c'est l'occasion de les accompagner. Il s'agira aussi de renforcer et la connaissance et des compétences sociales et civiques des jeunes par la mobilité et l'engagement européen. La citoyenneté, l'éducation et la formation professionnelle sont aussi au cœur de certains dispositifs que vous allez retrouver. Nous allons aussi aborder sur certains programmes les échanges sur l'interculturalité, la solidarité internationale, intergénérationnelle, autour d'activités collectives, de solidarité et d'activités durables sur le long terme. Et on va aussi retrouver dans les différents programmes, que ce soit aussi de volontariat, des actions de coopération en matière d'innovation et d'échange de bonnes pratiques. Ça, c'est pour vous, ça, c'est pour les acteurs de jeunesse pour un peu travailler, un petit peu modéliser, expérimenter et essaimer, pourquoi pas, les bonnes pratiques qui se font sur le territoire. Voilà, en gros, les enjeux et les principales thématiques qui sont abordées dans l'ensemble des programmes. Voilà, Julie, je te laisse la parole pour la suite. Donc, s'il y a des questions, dans le chat, je vais noter et puis je reviendrai au fur et à mesure. Très bien, Ted. Eh bien, je te remercie. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à pouvoir les poser au fur et à mesure dans le chat. Il est ouvert, il est en mode questions-réponses, donc on pourra tout trier et apporter des réponses au fur et à mesure. On continue, du coup, la présentation avec juste encore un autre point important, mais l'accueil d'un volontaire, c'est un projet qui se construit en équipe. C'est vraiment primordial d'y réfléchir à plusieurs parce que ça demande une implication de la part du tuteur. Il faut y être réfléchi, enfin, il faut vraiment y réfléchir et aussi pour pouvoir faciliter l'intégration d'un volontaire, c'est important que vous soyez à plusieurs sur le sujet. Comme ça, vous pouvez passer le relais, vous pouvez avoir, enfin, le volontaire a aussi, lui, plusieurs interlocuteurs. Donc, c'est très important que vous y pensiez et que vous puissiez être à plusieurs à porter ce type de projet. Pour vous donner du coup des exemples, on fait ce matin le focus sur deux dispositifs phares. Alors, on va commencer avec le premier qui est du coup le CES, donc le Corps européen de solidarité, pour lequel on a Mélène Pénault, du coup, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est responsable des projets régionaux chez Concordia, qui va nous faire une petite présentation et tout le long, vous pourrez poser vos questions. Mélène, c'est à toi. Bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien. Super. Eh bien, merci Julie de me passer la parole. Du coup, Mélène Pénault, je pense qu'au vu des personnes dans le chat, vous connaissez plus ou moins Concordia. Concordia, c'est une asso nationale, mais avec nos délégations basées à Amiens, qui fait la promotion du volontariat de la mobilité en France comme à l'étranger, qui s'appuie sur de nombreux dispositifs, dont le Corps européen de solidarité fait partie. Julie, tu m'as dit, je peux passer moi-même les vignettes, c'est ça ? Yes. Ok, donc le CES, Corps européen de solidarité, une initiative de l'Union européenne qui a été lancée fin 2016, mais qui a été mise en place à partir de 2018 et qui offre aux jeunes la possibilité de mettre en place des actions de solidarité ou de participer à des actions de solidarité, des jeunes qui doivent avoir entre 18 et 30 ans. Et aujourd'hui, le programme porte principalement deux axes, un sur le volontariat pour favoriser l'envoi et l'accueil de volontaires et les projets de solidarité qui permettent à des petits groupes de cinq personnes minimum de porter au niveau local des projets de solidarité. Ce matin, on va plutôt discuter de la partie volontariat. Je vous demande une seconde, le temps de retrouver la vignette, la slide correspondant. Ok. Donc, le volontariat, on vient de le dire, favoriser l'envoi et l'accueil de volontaires dans le cadre de mission intérêt général utile à la communauté. On va avoir deux branches, le volontariat plutôt individuel et le volontariat d'équipe. Les deux permettent d'accueillir des volontaires au sein de nos structures, ici précisément dans la région des Hauts-de-France. Le volontariat individuel, il se découpe lui-même en deux phases, une court terme entre deux semaines à deux mois et une de long terme de deux mois à un an. On peut commencer par la phase de court terme, ce que disait Thédard Chimède juste avant quand il parlait des jeunes avec mon opportunité. Le court terme a vocation à donner l'impulsion, à donner l'envie à des jeunes avec moins d'opportunités, en tout cas moins de facilité à vivre une expérience de mobilité, de donner cette impulsion avant pourquoi pas d'envisager un volontariat de plus long terme. Donc, il est possible de le faire dans cet ordre, de commencer par un court terme et ensuite d'aller sur un long terme. Il n'est pas possible de faire l'inverse. Le volontariat individuel, pourquoi il est intéressant pour vos structures et puis pour les jeunes aussi que vous accueillez, c'est qu'il permet aux jeunes de bénéficier de cette mobilité sans avoir à débourser d'argent normalement puisqu'il y a plusieurs indemnités qui permettent de faciliter la mobilité des jeunes. On va avoir une indemnité pour les frais liés à la nourriture, une indemnité pour ce qu'on appelle de l'argent de poche, la pocket money, une assurance, des cours de langue et puis un forfait voyage pour le transport. L'hébergement est pris en charge par la structure qui est le volontaire. Donc, toutes ces indemnités facilitent l'accès au dispositif pour les jeunes mais aussi pour les structures. Donc, volontariat individuel et on a le volontariat de groupe, le volontariat d'équipe qui est ouvert pour des groupes de minimum 10 personnes et qui sont sur des mobilités plutôt court terme, entre deux semaines à deux mois avec quelques critères à respecter comme par exemple le fait qu'il faut avoir sur son projet au moins un quart des participants qui viennent d'un autre pays que le pays qui accueille l'activité. Donc, juste un titre d'exemple peut-être volontariat individuel. Aujourd'hui, dans notre asso, on accueille deux volontaires avec ce dispositif. On a Michel qui nous vient des Îles-Canaries et Timothy qui nous vient d'Allemagne. Tous les deux sont sur une mission qui veut favoriser l'accès à la mobilité des jeunes et promouvoir les différents dispositifs en parlant de leurs propres expériences de mobilité et des démarches qu'ils ont dû faire pour arriver jusqu'ici. On a aussi des missions qui se développent notamment avec des lycées, le lycée Condorcet de Saint-Quentin et qui a vocation à à la fois apporter cet aspect interculturel européen, international au sein du lycée en mettant en place des petits ateliers pour les jeunes, du déblocage linguistique, des ateliers d'interconnaissance, d'accès, d'ouverture à l'autre et puis aussi un soutien aux corps enseignants avec des petits ateliers de déblocage linguistique dans les cours de langue par exemple. Un exemple pour les projets de volontariat d'équipe, l'année dernière, on a porté un projet avec la mission locale de Lens-Lévin et l'association Picardie Nature. On m'a accueilli une quinzaine de jeunes qui sont venus ici à Amiens pour deux semaines et qui ont eu pour mission un projet à la fois solidaire et à la fois environnemental puisqu'ils ont rénové quatre crapauducs dans un bois, le bois magneux qui est la lisière de la ville. Ils avaient à la fois ces activités-là de rénovation des crapauducs et ils avaient aussi des interventions extérieures pour leur donner du contenu, leur donner des informations sur ces thématiques et puis ils ont pu gérer leur vie quotidienne et découvrir le patrimoine aminois mais aussi par exemple la baie de Somme. Voilà, à titre d'exemple. En dessous, c'est indiqué que le projet comprend quatre étapes avec planification, préparation, mise en œuvre et suivi et comme le disait Julie Massé en guise d'introduction, c'est important que toutes les personnes d'une structure soient impliquées dans l'accueil d'un volontaire parce que le volontaire va être amené à graviter un petit peu partout au sein de vos structures, de vos organismes et il faut que ça soit une décision prise par l'ensemble des équipes. Si on continue et très rapidement pour ne pas que ce soit redondant avec ce qu'annonçait Péder Chimède, les priorités du programme dont il a parlé avec un focus sur 2021 sur la santé en lien avec les crises sanitaires. Donc inclusion, développement durable, transition numérique, ça ne veut pas dire que vos projets doivent avoir ces thématiques, ça veut dire simplement que ce sont trois, quatre grosses thématiques sur lesquelles le programme va porter mais tout peut être intimement lié et on peut avoir des projets un peu avec des thématiques transversales qui vont aborder plusieurs de ces grosses priorités. À qui le CES est ouvert ? Donc tout organisme public ou privé ouvrant dans le domaine de l'université donc c'est assez vaste en fait. Et puis vous avez, vous recevrez à la fin de ce webinaire un padlet qui recense les informations principales sur le CES. Vous pourrez en prendre connaissance et vérifier l'éligibilité de vos structures dans chacun des programmes proposés par le CES. Vous avez une base de données sur laquelle à la fois les jeunes et les organismes peuvent se créer un compte et c'est l'endroit sur lequel on va publier l'émission. Donc je vous mets juste cette petite image pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme. Ça s'appelle, on appelle ça le portail, le PAS et ça permet à la fois aux jeunes d'entrer en contact avec les structures mais aussi aux structures d'entrer en contact avec les volontaires qui seraient intéressés pour effectuer une mission de CES. Comment on peut y accéder ? Donc pour accéder au CES, le minimum requis, enfin le prérequis, ça va être ce qu'on appelle un label de qualité et ce label de qualité va permettre à la fois à la DRAGES et à l'agence du service civique qui chapote le programme du CES de vérifier que votre structure va respecter les normes, les objectifs et la qualité en fait dans l'accueil de volontaires. Donc vous avez ce premier label qui est à gauche qui s'appelle label simple pour l'accueil, le soutien, donc l'accueil, le soutien, l'envoi de volontaires et vous avez un second label qu'on appelle label LEED qui va permettre lui de déposer les demandes de subvention et de coordonner l'accueil ou l'envoi pour sa structure mais aussi pourquoi pas pour d'autres structures. Et une dernière image rapidement pour vous dire que pour le label de qualité, vous avez à la fois le label de qualité de soutien et le label de qualité accueil, donc soutien, ça veut dire soutien à l'envoi, accueil, c'est transparent et ce label de qualité peut être déposé tout au long d'année. Il n'y a pas de date butoir contrairement au label LEED. La dernière date là pour 2021 était le 100 octobre donc on l'a passé de quelques jours et au 100 octobre les structures labelisées LEED pouvaient déposer les demandes de subvention. On n'a pas encore le calendrier pour 2022 mais j'imagine que si vous suivez les actus de la plateforme Ready to Move vous pourrez apercevoir les informations au fil de l'eau. Dernière info peut-être pour la programmation en cours 2021-2027 on est sur plus d'un milliard d'euros pour le CES et puis une dernière chose que j'avais notée je pense qu'on en reparlera après dans l'accompagnement des porteurs de projet mais du coup plusieurs structures dans la région des Hauts-de-France et même la DRAGES peuvent vous apporter leur soutien pour vous aider dans le dépôt des demandes de labels que ce soit label de qualité ou label LEED et Julie je vois que tu te reconnectes je te repasse la parole et je vous remercie de m'avoir écoutée et bien merci c'était très complet je vois qu'il n'y a pas de questions donc tu es vraiment très très claire j'ai été le plus vite possible non j'ai vu mais non c'est très bien mais du coup tu vas pouvoir répondre en direct à la question qui est posée par Rachel alors on te l'affiche oui est-ce que tu la vois non et maintenant non plus et bien alors on va te la dire Rachel demande si je souhaite accueillir des volontaires dans mon lycée je peux demander le label simple n'importe quand et quand demander les bourses alors du coup tu peux demander vous pouvez demander le label de qualité qui va permettre d'accueillir un volontaire au sein du lycée et par contre si vous voulez demander le bourse là il faudra déposer le label lead donc du coup le label de qualité permet simplement d'accueillir mais ne permet pas de gérer les demandes de financement pour ça il faut le label lead donc soit vous voulez vous simplifier la vie et les démarches administratives et financières et vous avez simplement le label de qualité et vous faites appel à une structure qui est labellisée lead je crois que pour la région de France je disais que c'était l'ADIS Concordia le centre social déclassé en cours de labellisation et le service civil international on a trois labellisés pour l'instant donc soit vous rapprochez d'une structure qui peut porter la partie administrative et financière soit vous déposez directement pour le lycée un label lead et dans ce cas là vous allez gérer vous même vos demandes de subvention si vous déposez directement un label lead pas besoin de passer par la case label de qualité Et Yves apporte une précision la date est le 30 décembre 2021 pour le dépôt des labels lead pour la demande de subvention au premier round Oui du coup on n'a pas on n'a pas discuté mais il n'y a plus qu'un round dans l'année quand on est label lead donc c'est à dire qu'on a une date là février 2022 à laquelle on va pouvoir faire toutes nos demandes pour l'année en cours ou peut-être l'année d'après puisque généralement les dates débordent d'une année à l'autre Ok Je ne sais pas si la réponse était claire pour Rachel Alors je pense que c'est elle qui doit être en train d'écrire actuellement dans le chat s'il y a d'autres questions n'hésitez pas moi j'en avais une entre deux Mélène est-ce que tu peux juste expliquer rapidement comment ça se passe quand on porte des projets à plusieurs tu vois sur l'exemple du projet avec la mission locale de l'ancier 20 et Picardie Nature comment on crée ce projet tous ensemble pour l'accueil de volontaires qui est responsable de quoi ? Du coup ça c'est un projet un peu particulier puisque c'était dans le cadre du consortium avec la mission locale de l'ancier 20 qui elle a fait une demande de bourse et donc et donc à coordonner le projet avec Concordia après Concordia elle s'est arrangée avec ses partenaires locaux dont Picardie Nature pour avoir trouvé le lieu le site les bois manieux et puis du coup le travail à effectuer le projet de solidarité mais ça a été coordonné par la mission locale d'Anciévin qui du coup a conventionné avec Concordia un nombre de bourses là en l'occurrence c'était une quinzaine et a donné à Concordia tous les frais enfin tous les frais tout l'argent en lien avec ses bourses c'est à dire le soutien à l'inclusion pour les jeunes l'argent pour l'argent en poche de ce fait Concordia a reçu l'argent à travers la convention pour mettre en place le projet et a pu directement transmettre cet argent à ses partenaires locaux ou aux jeunes Ok c'est en général bien rodé et du coup il ne faut pas hésiter à vous rapprocher des structures qui sont proches expérimentées pour pouvoir leur demander des conseils et aussi pourquoi pas sur ce type de projet avoir d'autres contacts des partenaires même en région qui sont déjà là et qui sont actifs sur une thématique qui pouvaient vous intéresser pour votre projet Pour répondre à ta question Rachel vers quelles structures se tourner la 10 c'est la plus proche après j'aurais tendance à dire qu'il faut faire en fonction du type de projet que vous voulez monter et de ce qui a été fait par le passé c'est vraiment à vous de choisir et c'est pas comme si on avait non plus énormément en région il y en a 3 qui ont un label dans ce moment voilà à vous de choisir Concordia est sur l'axe volontariat pour la plateforme Reddit Move donc voilà c'est une suggestion s'il n'y a plus de questions sur ce dispositif là mais on va y revenir après vous pourrez en reposer on va passer à la suite et donc je vais là du coup m'adresser à Lucie Lombard qui a vous parlé plutôt du service civique Merci bonjour à tous merci pour cette invitation donc je suis Lucie Lombard chargée de mission territoriale Normandie Hauts-de-France et Grand Est pour la plateforme France Volontaire qui est la plateforme du volontariat international nous sommes opérateurs du ministère de l'Europe et des affaires étrangères nous avons beaucoup de membres au sein de la plateforme dont certains parmi vous certains intervenants et nous travaillons aussi avec différents partenaires dont la dragesse que je salue aujourd'hui les missions locales voilà donc je vais plus vous parler de tout ce qui est administratif et présenter en bref ce que peut être le service civique à l'international à l'envoi mais aussi la possibilité de l'accueil et je laisserai Yves Bourderoux ainsi que Johanna parler par la suite de plus l'approche pédagogique voilà n'hésitez pas à poser des questions dans le chat alors la contextualisation du service civique le service civique s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans en réalité jusqu'à la veille des 26 ans il s'agit d'un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général donc ça c'est très important le concept d'intérêt général dans neuf domaines que vous retrouverez sur le site de l'agence du service civique c'est des domaines qui sont reconnus d'intervention prioritaire pour la nation donc solidarité santé tout à l'heure TED on a parlé éducation pour tous culture et loisirs sport environnement mémoire et citoyenneté développement international et action humanitaire intervention d'urgence bon ça donne lieu à un versement d'une indemnité prise en charge par l'état et d'un soutien complémentaire en nature ou en argent pris en charge par l'organisme d'accueil ça on va revenir dessus tout à l'heure un peu tout ce qui est financier ça ouvre des droits à un régime complet de protection essentielle financé par l'état et pouvant être effectué auprès d'un organisme à but non lucratif ou d'une personne morale de droit public en France ou à l'étranger donc j'insiste bien sur l'étranger puisqu'on est sur le service civique à l'international hop je passe la slide donc le service civique on reprend l'article du code service national le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la république et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée voilà on insiste bien sur la mission d'intérêt général parce que le service civique c'est bien une mission qui s'adresse à tout type de jeunes qu'ils soient ou non diplômés peut-être parler tout à l'heure des jeunes avec moins d'opportunités donc le service civique c'est bien la philosophie qu'ils puissent s'adresser à tous et que ce ne soit pas de la substitution à l'emploi hop alors pardon j'étais un peu plus vite oui bon là on revient surtout sur les grands principes du service civique c'est permettre aussi un nouveau cadre d'engagement qui est quand même sécurisé donc c'est extrêmement important surtout quand on parle à l'international partir dans un dispositif notamment quand on est quand même assez relativement jeune c'est assez intéressant pas uniquement sur l'aspect financier puisque certes on a une indemnité et ça peut être confortable quand on veut s'engager à l'international mais surtout sur l'aspect suivi puisque les jeunes services civiques en mission à l'international doivent avoir une structure porteuse qui va les former qui va les suivre et qui va travailler avec eux sur le projet d'avenir il y a aussi tout un cadre sécuritaire extrêmement important voilà donc ça c'est assez intéressant c'est un cadre d'engagement qui permet à chacun de gagner confiance en eux d'acquérir des compétences de prendre du temps à réfléchir à sa propre avenir mais aussi à sa situation en tant que citoyen c'est extrêmement important je ne vais pas revenir sur le fait que ce n'est pas un stage donc nous ne demandons pas nous ne demandons pas des compétences spécifiques et ce n'est pas non plus une substitution à l'emploi voilà donc là on revient sur les 8 principes du service civique que vous retrouverez sur le site de l'agence quand même je reviens dessus mission d'intérêt général mettre en valeur la citoyenneté la mixité l'accessibilité à tous la complémentarité avec la structure dans laquelle la mission va se faire la possibilité de la prise d'initiative un accompagnement bienveillant et surtout le respect du statut alors je n'ai pas mis d'exemple de service civique à l'international parce que Yves en parlera bien mieux que moi puisqu'il a envoyé pas mal de fois de volontaires à l'international on avait aussi d'ailleurs à une époque un projet commun avec France Volontaire mais tout à l'heure Mélène par exemple parlait de projets environnementaux assez intéressant voilà le service civique peut s'ouvrir sur des projets environnementaux on avait l'exemple d'un volontaire d'une mission locale alors pas des Hauts-de-France mais de Sainte qui était partie notamment au Burkina et qui avait eu la chance de pouvoir œuvrer auprès des rangers des écogardes dans un parc naturel et puis ils pouvaient compter enfin les accompagner pour compter des éléphants etc. des projets environnementaux il y en a pléthore il suit d'aller sur le site de l'agence du service civique et comme il y a plein de projets en lien avec la citoyenneté alors le service civique permet aussi l'accueil de jeunes internationaux et c'est extrêmement important parce que l'ouverture sur le monde commence aussi par l'accueil d'autres d'autres personnes venant venant d'ailleurs et on n'est pas obligé par exemple de mobiliser toute une classe ou de mettre en place des gros projets pour pour voir l'ailleurs et pour comprendre l'international on peut aussi au sein de sa structure comme le FI Valeurs Actuelles ou d'autres structures accueillir un volontaire en mission dite de réciprocité alors hop attention j'insiste bien sur le fait que le terme réciprocité n'est pas utilisé entre guillemets à bon escient je vais vous expliquer pourquoi déjà la loi du service civique la loi de 2010 permet à tout pays qui accueille des volontaires français d'envoyer en France des jeunes pour effectuer un engagement en service civique je m'explique si la mission locale de Lille je le prends en exemple volontairement si la mission locale de Lille n'envoie personne en équateur il peut toutefois elle peut toutefois pardon accueillir une volontaire équatorienne et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle pourquoi parce que l'équateur est un pays qui à l'heure actuelle accueille des volontaires français je vais prendre un exemple un peu plus parlant le Mali accueille des volontaires français par exemple en volontariat veilleux via et en VSI aussi volontaire de solidarité internationale tout à l'heure on en a parlé dans la vidéo et en fait dès l'instant où le Mali accueille ses volontaires même s'il n'y a plus de service civique au Mali la France des structures françaises peuvent accueillir des jeunes maliens même si votre structure en tant que telle n'envoie personne au Mali dès l'instant où il y a des jeunes français pardon des volontaires français dans des pays nous pouvons accueillir des jeunes de ces mêmes pays voilà j'espère avoir été assez explicatif sur ce sujet donc n'hésitez pas au sein de vos structures vous pouvez très bien accueillir des volontaires de nombreux pays dans le monde même si vous n'en voyez pas bon vous pourrez retrouver vous pourrez retrouver l'extrait de la loi du 10 mars 2010 relative au service civique mais sachez que ces volontaires internationaux peuvent effectuer un service civique en France alors quel est l'intérêt d'accueillir un volontaire international c'est un indéniable générateur de changements pour la structure pourquoi parce que c'est un appui à la diversification d'activités ça permet une transversalité entre certains services parfois dans des collectivités territoriales on voit le service série qui va un peu plus travailler avec le service jeunesse c'est un essai mage aussi parce que le volontaire devient ambassadeur de la structure et une finie du territoire sur lequel il était je prends l'exemple d'un volontaire qui était à Arras un volontaire un volontaire haïtien qui était à Arras et quand il est rentré chez lui à Limonade dans sa ville qui s'appelle Limonade en Haïti il a continué le lien avec Arras à mettre en place des clubs de la francophonie etc donc c'est son association je crois s'appelait la boulimie du savoir donc il a continué le lien avec le territoire qu'il avait accueilli en mission donc ça c'est extrêmement important c'est aussi une plus-value pour les pratiques de la structure d'accueil et de structure d'envoi ça permet d'avoir un regard neuf une approche interculturelle aussi avec les volontaires et entre les partenaires et surtout ça participe à un échange équitable c'est important de pouvoir envoyer à l'international mais c'est tout aussi important de pouvoir accueillir ça participe à un monde plus équitable plus solidaire pour le volontaire bien sûr ça participe à son parcours comme pour les volontaires habitants en France qui partent à l'international l'acquisition d'apprentissage non formel à informel et puis ça participe aussi à un engagement et à la construction d'une citoyenneté mondiale enfin auprès du public bon ben voilà c'est pareil ça promeut la citoyenneté mondiale quand vous avez un volontaire indien qui intervient ou là à l'heure actuelle à l'île des jeunes philippins qui interviennent dans un collège ça permet l'ouverture d'esprit et puis aussi de voir qu'il y a une citoyenneté mondiale qui existe des interconnexions c'est extrêmement intéressant l'approche interculturelle vivre ensemble la diversification des activités et l'ouverture vers d'autres échanges en résumé la réciprocité des engagements permet de nourrir des relations plus équilibrées je le redis des liens de coopération et de solidarité entre les pays plus solides et plus harmonieux l'agir ensemble dans la mixité culturelle sociale et professionnelle se base sur l'enrichissement mutuel le partage des cultures ça Yves pourra certainement nous en faire des beaux témoignages l'ouverture d'esprit le respect de l'autre l'altérité et la créativité en gros un cercle vertueux alors France Volontaire là-dedans qu'est-ce qu'on fait nous on peut appuyer toutes structures qui voudraient développer du service civique à l'international on va les orienter on va fortement les orienter vers des acteurs locaux notamment la dragesse on va les conseiller mais aussi on peut appuyer on peut appuyer les structures à l'accueil de services civiques des jeunes internationaux qui viendraient en services civiques en France donc on a pas mal d'outils à mettre à votre disposition dont un guide administratif parce que ce n'est pas si simple d'accueillir il y a beaucoup de démarches administratives à le faire mais si je puis m'exprimer ainsi ça en vaut le détour sur le pratico-pratique on va commencer par un volontaire partant pour l'international d'accord vraiment les jeunes qui partent de France pour aller à l'international une indemnité de 527 euros leur sera versée par l'état français 527 euros 522 euros pardon 87 j'ai été induite en erreur donc 522 euros 87 à cela s'ajoute 107 euros 58 qui est versé par la structure agréée alors soit comme on le disait tout à l'heure en nature ou en argent donc en nature ça peut être la participation au repas leur payer en partie aussi le logement etc il y a une complémentaire santé qui sera obligatoire donc en moyenne cette complémentaire je dis bien en moyenne cette complémentaire santé a un coût de 109 euros pour la structure qui envoie et il y a une subvention de l'état qui est de 107,03 donc il faut penser aussi en amont à réfléchir au coût des transports internationaux alors on a mis une moyenne qui est de 500 euros mais bien évidemment envoyer au Maroc le coût du transport international pour aller au Maroc ou pour aller aux Philippines ou pour aller au Pérou n'est pas le même donc il faut y réfléchir avant il faut voir quelles sont les possibilités de financement pour le jeune c'est important soit il prend lui-même en charge soit il y a une aide enfin il faut vraiment y penser et il y a une aide et il y a possibilité aussi d'ajouter des coûts pour l'aider à l'international sur sa vie ses repas le logement etc ça c'est quand même à réfléchir en amont alors pour l'accueil d'un volontaire venant de l'international pareil il va toucher une indemnité de l'état français qui sera la même indemnité que tout service civique touche 473 euros 0,4 à ceci s'ajoute 107 euros 58 versés en nature ou en argent par la structure agréée il faut absolument une complémentaire santé qui est en moyenne de 45 euros par mois alors après il y a des systèmes de package et également qui deviendra qui aura le coût de 28 euros 56 dès l'instant où la personne sera affiliée à la sécurité sociale quand vous accueillez un volontaire venant de l'international il faut bien évidemment penser au transport le coût du transport pour ce jeune ou la structure partenaire donc à réfléchir aussi comment ça va être financé etc et puis surtout surtout le coût du loyer en France le coût de la vie en France vous avez quand même des enfin peu importe le lieu où aura lieu la mission on a mis quand même une moyenne de 400 euros pour le logement alors c'est vrai qu'en fonction des villes les loyers sont plus ou moins élevés mais il faut y réfléchir quand vous accueillez un jeune la première chose à penser c'est notamment à ça comment va-t-il être logé enfin toutes ces démarches administratives et financières parce que quand vous avez une indemnité de 473 euros même si on y ajoute les 107 euros devoir payer la globalité d'un loyer plus son déplacement plus les repas etc ça risque d'être très compliqué donc il faut vraiment y réfléchir en amont il y a des solutions nous aussi on glane pas mal d'expérience et du coup on peut être un appui pour vous orienter vers des idées d'hébergement voilà nous on est présent sur 30 on a 32 représentations dans le monde mes collègues qui sont répartis un peu partout comme vous pouvez le voir sur cette carte peuvent être aussi des appuis quant à l'accueil de volontaires ou à l'envoi notamment pour orienter sur les démarches administratives de demande de visa ça c'est pour les volontaires qui viendraient en France ou aussi si vous avez tout type de questions pour les volontaires que vous voudrez envoyer à l'international voir si le partenaire avec lequel vous êtes en coopération ou en dialogue l'expérience est-ce que les espaces volontariats les connaissent et puis des questions de tout genre sur le pays sur l'aspect sécuritaire sur la vie dans le pays enfin vraiment de tout il ne faut pas hésiter à nous solliciter voilà hop ça va être à Yves sauf si vous avez des questions alors a priori il n'y a pas de questions pour l'instant parce qu'on a des intervenants très très clairs aujourd'hui pour ça n'ayez pas peur de poser vos questions ils sont là pour pouvoir vous répondre donc c'est le moment mais peut-être que ça vous inspirera d'avoir du coup le témoignage de Yves qui est avec Johanna volontaire équatorienne qui l'accueille en ce moment Yves peux-tu nous rejoindre ? Juste une question en attendant que Yves se connecte Lucie en termes de délai qu'est-ce que ça représente ? Le délai pour l'envoi d'un jeune ou pour l'accueil ? En fait demain une structure qui se dit j'ai envie de me lancer dans l'accueil et de passer par le service civique là de réciprocité combien de temps à l'avance il faut qu'elle s'y prenne ? Alors là je n'ai pas de réponse stricto sensu mais c'est vrai que par exemple si elle n'a pas l'agrément il va falloir faire une demande enfin une démarche de demande d'agrément donc on va orienter en fonction de l'impact territorial soit vers ce qu'on appelait avant les DDCS TED me reprendra parce qu'il ne s'appelle plus DDCS ou vers les dragesses il s'appelle comment ? D'accord ou vers l'agence donc voilà il y aura toute une démarche de demande d'agrément donc ça il faut le prendre en considération et après en effet maintenant avec la pandémie Covid les démarches de demande de visa parce qu'après il y a aussi la démarche d'identification du jeune s'il y a déjà des partenaires avec lesquels la structure travaille donc il y a tout ce temps à passer et après il y a en effet des demandes de visa qui sont un petit peu rallongées parce que il y a une nouvelle procédure à mettre en place avec le ministère de l'intérieur pour pouvoir faire à la suite des demandes de visa auprès des postes consulaires et du coup ça met ça met un peu plus de temps donc je sais pas je peux pas donner un ordre comme ça mais mais en un mois ça peut pas se faire donc il faut vraiment anticiper par exemple pour des pour des structures éducatives je pense à je pense à des lycées agricoles parce qu'on travaille beaucoup avec les lycées agricoles ou enfin peu importe des collèges ou qui voudraient accueillir des jeunes à partir de septembre septembre 2022 on va dire bah c'est bien qu'ils commencent à y réfléchir au printemps ok voilà ça donne un peu une idée oui voilà première idée voilà vous dites pas que vous allez vous accueillir un volontaire dans deux mois non mais que ce soit sur le service civique ou sur le corps européen de solidarité c'est pareil enfin c'est des démarches qui demandent un peu de temps parce qu'il y a souvent cette demande d'agrément à faire d'un côté comme de l'autre donc c'est un projet qui se construit on vous le redira souvent mais voilà pensez-y du coup Yves comme tu as réussi à nous rejoindre je te laisse la parole pour nous faire parler de ton expérience d'accord bien bonjour à tout le monde donc on va se présenter avec Johanna et puis après je vous parlerai donc de l'accueil des volontaires donc moi je suis Yves Gourderoux je travaille à la mission locale de Lille je suis responsable de secteur et donc entre autres je m'occupe des programmes de mobilité international donc pour de l'envoi et de l'accueil la mission locale elle travaille depuis 1996 lors de l'apparition de services volontaires européens elle s'est engagée donc dans sur la création de postes à l'interne sur la mobilité internationale personnellement j'y travaille depuis 1998 voilà bonjour à tout le monde je suis je m'appelle Johanna je suis volontaire pour l'Écuateur et je travaille en mi organisation Cultivando le Futuro en Écuateur en Écuateur en Écuateur en français je ne sais pas en français je suis en français en français et je suis très heureux d'être ici comme volontaire en France ça a été une expérience assez nouvelle pour moi et avec beaucoup de retes j'ai pu bien d'abord adapté un peu au changement de climat au changement de horaire aussi dans le que je la nouvelle culture aussi le idiom que je suis aprendie donc c'est une expérience assez bonne pour moi me sont posés de nombreux retos comme personne comme professe aussi que je suis et comme personne qui appueste pour un volontaire pour être une personne qui aide à les autres et je suis comme j'ai de l'organisation que se dedique au cultif orgánico à la agriculture que est avec jeunes et personnes adultes donc c'est ce que je voudrais aider ici en França c'est de connaître comment c'est que en Ecuador se se lleve à l'agriculture avec les jeunes et savoir comment les organisateurs se manejan savoir comment tienen esta estructura tan organisada para nosotros poder replicarlo también en Ecuador eso sería uno de mis objetivos o una de mis metas et on le demande de faire la traduction au fur et mesure donc Johanna vient d'Equateur elle a 24 ans bientôt 25 demain elle comme elle a expliqué pour elle c'est nouveau c'est la première fois qu'elle vient à l'Europe notamment en France et elle est engagée dans un programme en Équateur qui est principalement axée sur l'agriculture organique et donc elle est notamment venue ici aussi pour voir un peu ce qu'il faisait chez nous dans ce domaine donc tout est nouveau pour elle donc elle est en train d'apprendre le français elle a cours intensif elle fait 16h30 de français par semaine ce matin elle rate et l'objectif évidemment c'est qu'elle puisse le plus rapidement possible s'exprimer elle commence déjà à bien comprendre le français on va peut-être arrêter la présentation reviendra après sur les activités et le projet de façon à ce qu'on puisse quand même prendre parce qu'on est de bavard là si on commence comme ça on va en tenir jusqu'à la fin donc moi je vais voilà pourquoi se lancer dans l'accueil de volontaires dites de réciprocité c'est pour faire plaisir à France Volontaire mais indépendamment de la plaisanterie on travaillait donc essentiellement sur les programmes de volontariat européen et on avait quand même pas mal de demandes également de jeunes qui voulaient peut-être être volontaires ailleurs que sur le continent européen ou sur les pays Euromède et donc il y a eu à un moment donné en 2016 une expérimentation entre l'Union Nationale des Missions Locales et France Volontaire une convention pour expérimenter les projets à l'étranger hors Europe avec dans le cadre du service civique donc là c'était de l'envoi d'ailleurs pour nous ça a été une première puisqu'habituellement on avait toujours démarré sur les programmes de mobilité on avait toujours démarré par de l'accueil avant d'envoyer moi ça me paraît important parce que du coup quand on accueille on se rend compte aussi de ce que vont vivre les jeunes qu'on va envoyer c'est à dire les difficultés qu'ils vont avoir à surmonter comment ça pourrait se passer au niveau du tutorat de l'encadrement ça permet de discuter avec la structure là-bas quand le volontaire y arrive des conditions d'accueil etc de pouvoir échanger et partager peut-être sur des bonnes pratiques aussi là sur le service civique de réciprocité forcément c'est de l'accueil mais on avait commencé par de l'envoi donc ça a été possible pour nous grâce à la participation de France Volontaire pour nous c'est très important on ne voit pas envoyer de jeunes au Pérou c'est pas un bon exemple on ne voit pas envoyer de jeunes en Bolivie tout simplement parce que France Volontaire n'y est pas et nous on estime que d'envoyer un jeune dans un pays où il n'y a pas d'autres structures que celle qui va accueillir pour suivre le volontaire c'est prendre un risque peut-être un petit peu au-dessus de nos moyens voilà je ne dis pas que ce n'est pas possible je dis que nous on estime qu'on n'est pas en capacité suffisante de manager ça tout simplement parce que c'est pendant quelques clics ou quelques messages ou quelques coups de téléphone qu'on va connaître la structure partenaire le fait d'envoyer ou d'accueillir des jeunes qui viennent de pays dans lesquels France Volontaire a une représentation ça nous permet de pouvoir nous appuyer et de recevoir l'appui de France Volontaire dans le cadre du suivi des volontaires que ce soit l'envoi ou l'accueil là actuellement Joana vient de l'Équateur on est régulièrement en contact avec France Volontaire Équateur et pas simplement et aussi avec Lucie Lombard ici mais on est aussi en lien direct avec France Volontaire Équateur tout simplement parce que ça permet d'échanger d'essayer d'améliorer les conditions d'accueil parce que on est peut-être passé à côté de quelque chose avec la barrière de la langue des fois il y a des choses qui peuvent passer à côté donc voilà pour nous c'est très important et pour nous France Volontaire c'est un peu l'équivalent des agences nationales dans le cadre du corps européen de solidarité voilà alors pourquoi acquérir en réciprocité donc je reprends ce qui a déjà été dit c'est valable pour tous les programmes de mobilité je crois c'est d'abord un projet de structure c'est à dire que c'est pas un service ou une personne dans la structure qui va se lancer là-dedans il faut que ça soit un projet partagé et il y a un élément qui n'a pas été dit jusqu'à présent mais il faut que ça soit un projet de structure qui intègre aussi un aspect financier comme vous le savez certainement en règle générale les programmes ne couvrent pas les coûts réels pour l'Europe c'est un principe les aides européennes ne doivent pas couvrir la totalité des dépenses il faut aller chercher le cofinancement et dans le cadre du service ça va être un petit peu de la même chose donc ça veut dire qu'au minimum il faut être en capacité de faire des avances et au maximum on va dire il faut être en capacité de prendre une partie des coûts à s'achat voilà ça c'est le premier point c'est très important parce que l'aspect financier ne devrait pas venir contrarier la qualité de l'accueil des volontaires quand on parle d'accueil en cas de la réciprocité voilà ensuite au niveau d'encadrement et donc on a différentes façons de fonctionner on a la préconisation pour tous les programmes de mobilité qui est plutôt d'avoir deux types d'encadrement différenciés qui sont l'encadrement au niveau des activités et l'encadrement dit tutorat qui va prendre en compte une partie des relations au sein de la structure mais aussi l'intégration dans la communauté locale notamment des volontaires chez nous c'est un peu c'est un peu mélangé je fais un peu les deux en sachant que au maximum on va faire en sorte que les volontaires ne soient pas toujours avec moi ils vont aller voir d'autres personnes dans d'autres services parce que dans le cadre des activités il y aura besoin d'aller voir d'autres personnes dans notre service et puis il y a l'ouverture aussi vers les partenaires locaux pour nous très importante il faut que le volontaire il puisse aller dès que possible pour Johanna aujourd'hui ça va s'accélérer avec l'apprentissage du français dès que possible aller pouvoir rencontrer des partenaires dans le cadre de son projet de façon autonome l'accès à l'autonomie pour nous c'est un des des sujets importants dans le cadre de l'accueil des volontaires l'apport on parlera après peut-être de l'apport pour la volontaire l'apport pour nous pour la structure dans le cadre de Johanna on est dans un projet un petit peu particulier forcément on doit faire un contrat service civique le service civique est un peu au niveau des activités il est un peu limité par rapport aux autres programmes de mobilité comme le CES par l'UCS dans le service civique vous avez on a des thématiques des intitulés de postes assez précis et avec avec une contrainte liée aux possibilités d'activité qui sont un peu moins larges que sur le volontariat classique donc ici on a fait un contrat de service civique qui est basé sur l'accompagnement des jeunes à la mobilité internationale c'est-à-dire que Johanna rencontre des jeunes locaux leur parle de son expérience pour leur donner peut-être envie de faire la même démarche mais à côté de ça il y a tout un pan de son projet qui concerne qui est en lien direct avec son projet en Équateur c'est-à-dire qu'on va travailler ici un projet qui servira à son retour en Équateur bon la forme ça sera une une ou deux vidéos qui seront en lien avec son projet en Équateur sur l'agriculture urbaine l'agriculture organique voilà pour nous c'est une aubaine même si on ne travaille pas dans le cadre de l'agriculture parce que du coup ça nous permet d'aller rencontrer des structures locales qui travaillent sur cette thématique-là qu'on ne connaît pas on a déjà rencontré deux ou trois il va y en avoir encore d'autres dans lesquelles on va aller faire des interviews Johanna ira faire des interviews avec notre service Regards Jeunes qui est le journal des jeunes de la mission locale donc les jeunes sont mobilisés avec Johanna pour aller faire ces interviews et faire un montage de ce film par la suite donc nous ça nous permet sur ce projet-là par exemple d'aller à la rencontre de partenaires locaux futurs partenaires locaux qu'on ne connaissait pas du tout voilà donc ça pour nous c'est la en tant que structure c'est la première c'est le premier gros impact on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup en fait qui travaillent sur ces sujets-là au niveau ne serait-ce qu'au niveau lilois voilà au niveau de de la partie tutorat je dirais ce qui me paraît important la première chose c'est que ça soit basé sur le volontariat il me semble difficile d'avoir un tutorat vraiment de qualité si c'est imposé par la hiérarchie ou je ne sais pas il faut savoir que le tutorat c'est difficile de chiffrer le temps nécessaire au tutorat ça va dépendre de chaque volontaire ça va dépendre de chaque projet ou un petit peu d'activité ça va dépendre de la personnalité du volontaire ça va dépendre de sa capacité à s'exprimer dans une langue étrangère etc ça va dépendre aussi de sa personnalité propre une personne plus ou moins plus ou moins timide etc donc c'est difficile de chiffrer en termes horaires donc en général ça vient en plus d'une activité qui est déjà assurée par le tuteur au sein de sa structure donc c'est très important de le baser sur le volontariat ensuite effectivement comme ça a été dit notamment par Julie je crois on peut organiser un tutorat d'équipe ça ne repose pas forcément sur une seule personne ça c'est au choix de la structure au choix des tuteurs etc je pense que pour être tuteur il faut être curieux il faut être curieux du volontaire savoir s'intéresser à lui ou à elle savoir ce qu'il attend qu'est-ce qu'il intéresse qu'est-ce qu'elle aimerait découvrir qu'elle ne connait pas aujourd'hui qu'est-ce que nous aussi en tant que tuteur en tant que personne on souhaiterait partager et faire découvrir parce que le volontaire ne va pas forcément penser à tout et ne connait pas ce qui existe et donc qui pourrait éventuellement l'intéresser et ensuite il faut également avoir une part je dirais plus administrative peut-être entre guillemets c'est-à-dire qu'il faut quand même connaître effectivement les besoins administratifs les démarches à effectuer alors forcément ça se complique avec des jeunes hors européens on le voit déjà sur le CES avec des jeunes qui ne sont pas qui ne sont pas de l'Union Européenne ça se complique des fois un petit peu plus encore avec des jeunes notamment en service civique puisque le contrat c'est un contrat franco-français à la base et donc là il y a des démarches qui peuvent prendre du temps donc là également l'aspect financier peut rentrer en ligne de compte nous je prends l'exemple de Johanna aujourd'hui ça a déjà été par le passé avec les autres volontaires c'est quasi systématique le temps d'ouvrir un compte en bas en fonction de la date d'arrivée du volontaire on va peut-être devoir faire l'avance du premier mois là c'est ce qu'on a fait parce que le temps que le volontaire obtienne un relevé d'identité bancaire ça va dépendre aussi des régions mais chez nous je crois que c'est particulier visiblement quand on discute avec d'autres collègues ailleurs en France ici à Lille pour votre info il n'y a qu'une seule banque qui accepte d'ouvrir des comptes à des volontaires qui viennent pour moins de 12 mois et du coup c'est un petit peu long et là on vient d'obtenir le RIB il y a deux jours elle est arrivée le 13 septembre voilà pour vous donner une idée donc on a dû faire l'avance les premiers mois on fait un système avec elle après on récupérera cet argent mais d'entrée de jour on a dû faire cette avance après au niveau également de l'inscription à la sécurité sociale tant qu'on n'avait pas le RIB on ne pouvait pas déposer le dossier donc là on peut le faire voilà heureusement on peut les assurer quand même avant avant l'inscription à la sécurité sociale et puis après il va falloir en fonction des besoins du volontaire là il a fallu donc trouver des cours de français qui rentrent dans le budget évidemment plus ou moins et puis tous les aspects liés il va falloir expliquer comment ça se passe pour l'assurance il va falloir expliquer l'utilité de l'inscription à la à CPAM il va falloir expliquer un certain nombre de choses il va falloir organiser les transports locaux voilà il y a tous ces aspects là à prendre en compte qui sont moins fun mais bon qui sont incontournables dans tous les cas et puis je pense que ce qui est important après c'est de d'arriver à avoir un accompagnement qui réponde aux attentes du volontaire donc ils seront plus ou moins forts ces demandes seront plus ou moins fortes en fonction de chaque volontaire et garder à l'esprit qu'à un moment donné quand même il faut qu'ils aient accès à l'autonomie donc avoir essayé d'avoir la bonne attitude tout en étant présent si besoin jour et nuit je veux dire tout en étant présent pouvoir en même temps leur permettre d'accéder à l'autonomie et de faire en sorte qu'ils aient plus besoin de nous pour passer un bon week-end ou pour rencontrer des nouvelles personnes avec lesquelles ils vont pouvoir annouer des relations voilà je ne sais pas si on a fait le tour en tout cas s'il y a des questions il ne faut pas hésiter peut-être qu'on pourrait demander à Johanna ce qu'elle a en tant que volontaire ce qu'elle attend un peu de cet encadrement peut-être tout à fait je veux dire ce qu'il te interesse dans la le tueur le tueur le tueur le tueur le tueur le tueur si peut-être en espagnol si le tueur le tueur ok si bueno yo hasta ahora mi experiencia con mi tutor ha sido muy buena me ha acompañado en todas las actividades me ha ayudado a buscar también nuevas actividades que podemos hacer los fines de semana tengo un buen acompañamiento creo que tenemos una buena relación también lo que yo espero es que como hasta ahora siga este acompañamiento a lo largo de toda esta experiencia que estoy viviendo también me gustaría bueno lo que espero también es tener una buena amistad y que después de que se termine todo esto seguirnos comunicando seguir en contacto que no se pierda eso porque no se pierda pero también que por medio de mi tutor pueda seguir conociendo a más personas como lo he hecho hasta el momento tener nuevos lazos como otras personas otras organizaciones que también apoyen a mi organización que tengo yo en Ecuador y también la posibilidad de tener la posibilidad de tener la rencontre con otras personas y con otras organizaciones que podrán ser útil con esas organizaciones que podrán ser útiles en su proyecto en Ecuador y te necesitas cosas particulares no no estoy muy bien hasta ahora todo muy bien entonces no tengo ningún problema para el momento no 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 y y el contrario nos ha étono perfect eh bien merci a todos les dos Je vais enchaîner avec ce que tu as évoqué là précédemment, mais surtout cette partie accompagnement des volontaires, les conseils qu'on peut vous donner. Et là, Lucie, Mélène, n'hésitez pas aussi à intervenir, mais dans ce qui a été dit, ça a été retombé sur l'ensemble d'une équipe. Et on vous le redit, n'hésitez pas à le faire à plusieurs, à préparer cet accueil à plusieurs et à faire en sorte aussi, en fonction de la zone dans laquelle vous allez accueillir, de bien prendre en compte cette zone et des possibilités de se déplacer, des choses comme ça, parce qu'il y a certains endroits dans lesquels c'est compliqué. Il y a des zones un peu plus reculées. Il ne faut pas oublier que le volontaire est seul, ne parle pas forcément la langue. Donc, du coup, il va falloir l'accompagner ou alors faire en sorte de lui mettre à disposition un véhicule ou alors l'informer sur les différentes activités qui sont disponibles à droite, à gauche, pour que cette personne puisse aussi s'intégrer. Et pourquoi pas, du coup, ça se fait d'un certain établissement scolaire, mais d'intégrer le volontaire à une famille d'accueil, pour qu'il soit accueilli sur le début, ça peut être une bonne passerelle. Sur les quelques conseils qui ont été donnés et qu'on va reprendre là, il y a toute cette partie aussi, le avant-accueil qui est important, de s'assurer que le jeune a bien compris le projet, ce pour quoi il vient, pour éviter qu'il soit déçu et qu'il a envie de repartir aussi. Il faut que ce soit clair pour lui, il a besoin de savoir dans quoi il s'engage et comment ça va se passer. On arrive dans un pays qu'on ne connaît pas du tout ou alors très peu et on a envie de savoir où est-ce qu'on va être hébergé, ce qui va être possible de faire aux alentours, comment on va être pris en charge, quelles sont les activités auxquelles on va participer. Assurez-vous que ça, ce soit quand même très clair avec le volontaire avant de venir et de lui donner un maximum d'informations s'il y a besoin pour la demande de visa, pour la recherche en assurance, des choses comme ça. Et aussi à prendre connaissance de ses attentes et de ses objectifs d'après volontariat, comme là c'est le cas avec Johanna. Comme ça, le projet peut s'adapter au fur et à mesure aussi. Ça c'est sur la partie un peu avant et sur le pendant. L'accueil est très important, on ne laisse pas son volontaire tout seul à l'aéroport ou à la gare en lui disant « Débrouille-toi, tu viens d'arriver, ça va être une partie de plaisir pour toi de découvrir la ville. » C'est très important, cette première impression en fait est très importante. Il va y avoir besoin que vous fassiez du temps sur les premières parties, les premiers mois pour faciliter aussi le contact, sur la structure, l'intégration, le fait d'aller présenter la personne dans les différents services s'il y en a plusieurs. Et comme le disait Yves, pour toutes les démarches administratives aussi, parce que ce n'est pas forcément évident. Surtout que les volontaires ne parlent pas toujours français quand ils arrivent, c'est normal. Et voilà, de manière générale, on parlait de la banque, mais il y a aussi le forfait téléphone qui peut être important, des choses comme ça, tout ce qui est assurance. Il ne faut pas hésiter à l'intégrer à différents temps. Je ne sais pas si Mélène et Lucie, vous voulez ajouter des choses à ça ? Moi, je peux ajouter quelque chose ? Oui, pas de souci ? D'abord, il y a le guide du tuteur de France Volontaire. Il y en a certainement d'autres. Et peut-être insister sur les formations de tuteurs. Il y en a sur chaque programme. Il y en a sur le service civique ici national, il y en a sur le CES. Il doit y en avoir peut-être sur le service civique international, je ne sais pas. Surtout, ne pas hésiter à y participer. Parce que ça permet d'avoir des informations très claires et très utiles. Ça permet aussi d'échanger entre personnes qui vont être tuteurs ou qui ont déjà démarré un tutorat et qui viennent faire la formation au cours de route. Et c'est très bénéfique, ces échanges-là. Moi, perso, j'en ai fait six ou sept. À chaque fois, j'ai appris des choses. Pour ajouter au dire de Yves, déjà, je le remercie de nous avoir mis en avant. Et nous aussi, on est ravis toujours de travailler avec Yves et avec l'émission locale. Oui, alors Yves parlait d'un guide. On a un guide administratif à l'accueil de volontaires qui reprend bien toutes les démarches à faire tout au long de l'accueil, en amont, après. Enfin, pendant, pas après, pardon. Ça, c'est la première chose. Ne pas hésiter de nous contacter, soit à l'international, soit ici au local. Parce que nous, comme je vous le disais, on a des petites astuces, entre guillemets. Voilà, Yves parlait tout à l'heure de la banque. À Lille, il n'y a que la banque postale qui permet d'ouvrir un compte. Donc, grâce à toutes ces expériences qu'on glane à gauche, à droite, et à toutes ces relations avec ses partenaires, on a des informations. Donc, c'est important de ne pas hésiter aussi à nous dire qu'un volontaire arrive pour qu'on puisse le mettre peut-être en contact avec les autres volontaires. Là, Yohana, je vais bientôt la mettre en contact avec... Enfin, on ira... Vamos a comer con otros voluntarios, Yohana, que viene de Filipina. Comme ça, ils pourront se rencontrer et puis faire des petits groupes. Parce qu'en effet, comme le disait Yves, et il a vraiment bien insisté là-dessus, il a raison, l'isolement est vraiment quelque chose de très néfaste au volontariat, en fait. Il faut vraiment vouloir accueillir un volontaire international. Et un volontaire international, il n'est pas accueilli que de 8h à 17h, enfin, voilà, des horaires de bureau. Non. Il y a aussi le soir et le week-end pour pas qu'il soit tout seul. Et c'est très, très important. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en considération. Alors, soit vous, vous êtes en tant que futur tuteur ou tutrice, volontaire pour travailler aussi le soir. Enfin, ce n'est pas du travail, c'est aussi du plaisir pour suivre la personne, pour le week-end être un peu là. Et si ce n'est pas possible, parce que chacun a ses raisons, familiales ou autres, eh bien, il faut vraiment penser au sein de votre structure qu'il puisse y avoir des relais pour, je pensais, quelqu'un me parlait, une personne des lycées agricoles, que dans chaque lycée agricole, il y ait d'autres relais, différents profs qui s'engagent aussi, pour que la personne, elle, ne soit vraiment pas seule. Parce qu'une fois, on a eu la réflexion d'un volontaire sénégalais. Alors, il n'était pas dans les Hauts-de-France, il était à Bordeaux. Et il a dit, vous vivez les uns à côté des autres sans jamais vous connaître. Et ça, c'était assez marquant. Et en effet, notre culture, notre culture française, n'est pas forcément la culture qu'on peut rencontrer en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Moi, je parle de ces zones géographiques, parce que c'est avec elles qu'on travaille. Et ça peut être des fois un peu perturbant, en effet. Voilà. Et être vigilant, comme l'a dit Yves, sur tout ce qui est aspect financier. Parce que le volontaire ne peut pas, éventuellement, ne pas avoir tout de suite son indemnité. Donc là, il faut tout de suite que la structure anticipe pour ne pas le mettre en difficulté. Ça, c'est très important. Et après, oui, nous contacter. Nous, on connaît, par exemple, leur dire, vous avez Erasmus Student Network sur Facebook. Ça peut être aussi un point d'entrée pour n'importe quel type de volontaire. Voilà. Après, quand c'est dans des plus petites communes, nous prévenir. Nous, on a au sein de France Volontaire, il y a d'autres membres. Par exemple, il y a le GREF, le Grouvement d'Éducateurs Sans Frontières. Et ils sont très souvent assez accueillants. Et ce sont des anciens enseignants. Enfin, souvent, c'est des enseignants en retraite. Souvent, parce que ce n'est pas que des retraités. Et ils ont déjà répondu oui pour l'accompagnement de volontaires pour l'apprentissage du français. Vous voyez, il y a aussi ABCD, Agir à l'international, qui peuvent être aussi des relais. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas rester dans votre coin et faire votre accueil dans votre coin, en fait. C'est ce que je voulais dire. Il faut vraiment en parler. Et comme le disait Yves, allez à ces rencontres de tuteurs pour former vous. Et puis, c'est aussi des points d'entrée pour échanger. Sur le site de France Volontaire, il n'y a que 4 ou 5 pays pour les missions d'accueil. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir mon site récemment. Ah oui. Alors, on va revenir un petit peu sur l'historique. Depuis très longtemps, il y a des accueils. Excuse-moi, Mélène, je prends un peu ton temps de parole. Mais depuis très longtemps, en effet, il y a du volontariat qui peut être fait. Il n'y a que récemment, en fait, jusqu'à présent, jusqu'au mois de juillet à peu près, on ne pouvait plus avoir de visa pour le volontariat en réciprocité depuis le mois de juillet 2021. Là, maintenant, ça y est, c'est revenu. C'est possible de réaccueillir, d'avoir une démarche de demande de visa, etc. Parce que jusqu'à présent, le volontariat n'était pas connu, enfin, n'était pas compris comme motif impérieux pour pouvoir être cueilli en France. Il y avait d'autres motifs impérieux. Par exemple, on était étudiant étranger, on voulait venir en France. Ça, c'était un motif impérieux. Les chercheurs, les soignants, etc. Le volontariat n'est pas compris comme motif impérieux. Maintenant, ça y est, c'est bon. Il y a des démarches en plus à faire, mais ceci dit, voilà. Donc, en effet, on accueille… Là, les volontaires commencent à revenir au compte-gouttes. Là, dans les Hauts-de-France, il y a Johanna, il y a son collègue Esteban qui est dans un lycée agricole, dans le lycée agricole de Douai. Il y a deux volontaires philippins qui sont à Lille et qui interviennent dans un collège. Prochainement, il y aura des volontaires marocains qui vont arriver. Voilà, en Normandie, il y a des volontaires sénégalais qui vont arriver. Dans le Grand Est, je n'en ai pas identifié. Parfois, les partenaires ne travaillent pas avec nous. Il y a des gens qui ne passent pas du tout par France volontaire. Voilà, donc ça commence à revenir au fur et à mesure. En effet, c'est peut-être pour ça que vous avez ce chiffre. Alors, je pense que là, vous devez vous tromper. C'est dommage que vous ne puissiez pas prendre la parole parce que, en fait, là, c'est des pays en plus un peu fermés pour certains. Est-ce que vous pouvez même mettre le lien, s'il vous plaît, sur lequel vous avez vu ces informations pour que je puisse mieux répondre à votre question ? Ok, merci. Je suis allée voir et là, pendant ce temps-là, je peux laisser la parole à Mélène si elle le veut. Ça marche, merci Lucie. Ah oui, pardon, Mélène, excuse-moi, je te coupe. Mais là, c'est trouver sa mission à l'international. Donc, c'est pour partir à l'international et c'est pour partir en VSI. Donc, en volontariat de solidarité internationale. Ça n'a rien à voir avec le volontariat de réciprocité. En fait, là, c'est vraiment pour toutes les personnes qui voudraient partir en long terme. Ça s'appelle du volontariat de compétences. C'est du VSI, pardon Mélène. On met sur notre plateforme les offres de missions portées par Fonds volontaires et par nos membres. Et en effet, pour le moment, il n'y a que ces offres, celles pour la Guinée, pour le Panuatu, pour l'Inde et le Congo. Donc, voilà. Mais c'est que pour du volontariat de VSI, donc volontariat de solidarité internationale, volontariat de compétences, et c'est pour partir. Voilà. Pardon. Du coup, je te remercie, Lucie. De toute façon, je pense qu'en termes de conseils et d'accompagnement, on travaille plus ou moins de la même façon, que ce soit avec Ivo et France Volontaires. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et si j'avais pris la parole à ce moment-là, c'était aussi pour accentuer sur le sentiment d'isolement que peuvent parfois ressentir les volontaires et l'intérêt de leur présenter d'autres volontaires en mission sur place ou des associations partenaires. ou même pas partenaires. Nous aussi, on peut travailler des fois avec Europe Student Network. Donc, on a les mêmes contacts. Juste peut-être une chose sur l'engouement ou l'engagement des volontaires qui a un espèce de renouveau. En tout cas, après la crise sanitaire, ou en tout cas maintenant qui commence un peu à s'estomper, en tout cas, on apprend peut-être mieux à vivre avec. On a constaté aussi à Concordia qu'il y a de plus en plus de jeunes qui nous sollicitent pour partir. Ou même grâce à la plateforme du portail du Corp. de solidarité, beaucoup de jeunes qui veulent venir en France pour effectuer une mission. Donc, on a cet engouement, cet engagement accru des personnes, des jeunes en ce moment, sur lesquels on peut surfer. Donc, il faut profiter pour relancer un petit peu la mobilité dans notre région et à l'étranger. Voilà. Sinon, après, Julie, je pense qu'il y a des documents que tu peux les partager. Merci. En termes d'accompagnement des volontaires ou des structures, du coup, on travaille depuis cette année, début 2021, sur l'accueil de volontaires au sein de structures partenaires, notamment avec notre statut de structure lead. Et on a différents outils, différents documents qui permettent, du coup, de structurer les partenariats. Donc, c'est le document tout à gauche. Et au milieu, on a un document qui a été réalisé pour aider les volontaires français qui veulent partir à l'étranger à créer leur compte sur la plateforme, sur le Corp. de solidarité. Et puis, tout à droite, pour valoriser leur mobilité, que ce soit la mobilité des jeunes en service civique ici en France ou qui sont partis en CES, on peut faire appel à l'Institut d'engagement qui a trois parcours d'accompagnement, un parcours professionnel, un parcours création d'activités et un parcours formation, donc plutôt reprise d'études. Et donc, tous les volontaires dont on parle normalement aujourd'hui y ont accès. Et donc, ce dernier document fait un peu état de ce qu'est l'Institut d'engagement et comment y avoir accès. Donc, c'était vraiment trois documents en bagaille qu'on voulait présenter aujourd'hui. Et après, on avait aussi le Padlet qui recense les liens utiles, que ce soit découvrir le CES ou alors le lien vers la plateforme pour déposer ses demandes et subventions ou d'autres éléments d'actualité au compte-boot. Donc, Julie, tu l'enverras, j'imagine, après ce webinaire par mail, peut-être ? Il n'y a plus pour moi. Ok, eh bien, merci. Tous ces éléments que vous nous avez apportés, alors j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair, vous, sur l'engagement nécessaire pour pouvoir demain accueillir des volontaires au sein de vos structures. Sachez que, du coup, on l'a dit et redit à plusieurs reprises, mais vous n'êtes pas seuls pour pouvoir le faire. Il y a vraiment plusieurs structures qui sont là pour vous accompagner. Donc, Mélène, je le disais tout à l'heure, mais on a trois structures en région qui ont déjà reçu le label LEAD. Donc, Concordia, LADIS et le Service Civil International. Le Centre Sociale Éclaté de Saint-Martin-Boulogne qui est en cours d'accélitation, ça a été déposé, ça devrait être validé sous-pleu, je pense. Donc, du coup, on en a quatre. N'hésitez pas à aller les solliciter aussi pour pouvoir être accompagnés, pour avoir des conseils. Ils sont disponibles. On a aussi TED qui est là, qui est présent, vous avez ses coordonnées, du coup, qui est là aussi pour vous accompagner et tu pourras redire quelques mots TED si tu veux. La plateforme Ready to Move, du coup, qui a aussi pour objectif de vous accompagner. Demain, si vous ne savez pas vers qui vous retournez en particulier, vous vous adressez à nous et nous, on fait les liens entre vous et les structures qui peuvent être ressources. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et vous avez aussi France Volontaire à travers Lucie, là, vous avez son contact également pour pouvoir vous lancer dans ces nouvelles démarches. Sachez également, et après, peut-être que je laisserai la parole, qu'il y a deux formations qui peuvent vous intéresser. Une qui se déroule la semaine prochaine à Amiens sur, justement, l'accompagnement des jeunes en mobilité de longue durée. Alors là, on parle de l'envoi, mais sachez que c'est ce que disait Yves tout à l'heure, l'envoi, l'accueil. Le fait de travailler sur l'un ou l'autre des sujets, ça vous permet de voir ce qui est attendu d'un côté et de l'autre. Donc, du coup, même si là, ce n'est pas sur l'accueil, et vous, vous prévoyez d'accueillir, sachez que ce qu'on va préparer pour l'envoi, c'est ce qu'on attendra de vous à l'accueil. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder du côté de cette formation. Et il y en a une autre, on l'a un peu plus spécifique, sur le montage de projets Erasmus+, et CES, qui aura lieu à Lille fin novembre, début décembre. Donc, il nous reste des places sur les deux, n'hésitez pas. Il y a également une rencontre qui va être organisée par la plateforme le vendredi 26 novembre 2021 à Lille, entre les différents volontaires qui sont accueillis sur la région et aussi les structures qui accueillent. Donc, si vous voulez les rencontrer en réel et non pas en visée pour pouvoir leur poser toutes vos questions, n'hésitez pas aussi à venir participer à cet événement pour pouvoir vous poser toutes les questions en direct. Tad, veux-tu ajouter quelque chose ? Écoutez, tout d'abord, je m'adresserai aux intervenants pour les saluer et les remercier de la qualité des échanges, des transmissions, des outils qu'ils mettent à votre disposition pour accompagner vos projets. Donc, je reviens sur un point qui me semble essentiel, c'est quel est votre projet, d'accord, jeunesse sur vos territoires c'est bien de pouvoir définir avant toute chose, parce que vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de programmes d'engagement de jeunes, d'action en direction de la jeunesse. Donc, il faudrait vraiment, en termes d'organisateurs, de structures, d'associations sur votre territoire, définir votre orientation, vos politiques, vos axes d'intervention en direction de la jeunesse. Pourquoi vous voulez accueillir un volontaire ? Pourquoi un service civique ? Pourquoi pas un autre programme ? Vous avez pas mal de programmes qui sont déployés actuellement, comme par exemple le service national universel avec l'AMIG, où on peut aussi accueillir des jeunes. Donc, quel est votre champ d'action ? Quelle est votre intention en direction de la jeunesse ? Donc, il faut pouvoir le formaliser. Il ne faut pas être seul. Donc, je rejoins ce qui a été dit, c'est un travail d'équipe qui va être autour des jeunes, que ce soit les jeunes de service civique, du volontariat international. Je vais rajouter également que cette année, l'agence du service civique a lancé un dixième domaine de mission de service civique autour de l'Europe. Donc, je vous invite aussi à prendre cette connaissance. Le jeune peut être ici et avoir des actions de valorisation, de promotion, d'accompagnement, de sensibilisation autour de l'Europe ou un service civique à l'Europe, donc dans un pays européen. Donc, il y a pratiquement 2000 missions qui sont proposées, 1000 sous chacun de ces deux thématiques. Donc, ça conforte un petit peu ce qui a été fait. Donc, vous avez vu, je veux dire qu'il y a une pluralité des programmes. Je reviens sur l'aspect qualité, sécurité, l'accompagnement qui a été dit des jeunes. Si ce n'est pas fait, si ce n'est pas pensé, si ce n'est pas vraiment clair pour vous, ça ne va pas être clair pour moi. Parce que quand je vais recevoir, puisque vos dossiers, ce sont impératifs, c'est des éléments que je vais vous dire là actuellement, que chaque programme définit ses propres critères d'éligibilité, donc éventuellement de dotation en termes de subvention. D'accord ? Donc, il faudrait plus voir un peu comment ça va entrer dans ce que vous avez envie de faire. Donc, quelques points à savoir. Moi, je serais chargé, en termes de correspondance régionale, de relayer les informations relatives à votre projet. D'accord ? Donc, de faire un point avec vous, avec des rencontres collectives ou individualisées, de visites et des évaluations sur vos projets. Donc, je vais peut-être venir vous rencontrer lorsque vous aurez accueilli les volontaires. Donc, je vais aussi aider à soutenir les actions, notamment des actions à haute valeur ajoutée, donc s'il y a une importance là-dessus. Donc, je serais aussi prêt à intervenir soit sous des actions de formation, des interventions spécifiques ou des signalements. Et si je constate par ailleurs que le jeune volontaire subit une forme de renseignement ou ça ne se passe pas bien, donc avant qu'il y ait autre chose, je suis aussi en mesure de le faire. Donc, moi, je vous invite, après ces temps de bien repérer le programme sur lequel vous souhaitez aller, les critères d'éligibilité, il y a des notes de cadrage qui définissent pleinement les choses, et un projet qui corresponde à vos orientations, de vérifier les dates relatives au dépôt, à l'envoi, des pièces complémentaires, de transmettre, de me transmettre à moi votre dossier suffisamment tôt, même si c'est en bouillon, même si c'est l'idée, même si on puisse voir, comprendre un petit peu la démarche que vous proposez, ainsi qu'à vos référents en département, puisque vous avez les services départementaux de jeunesse, de l'engagement et du sport, qui accompagnent aussi les projets et les programmes d'engagement et d'abominité de jeunes sur votre territoire, il est impensable qu'eux ne savent pas ce qui sera fait sur le département, donc vous avez les représentants départementaux et régionaux à contacter dans un premier temps avant de faire le dépôt, puisque moi, je voudrais instruire votre dossier, si ce n'est pas moi, c'est un autre rége de notre région, puisqu'on s'organise un petit peu sur cette démarche pour bien suivre vos dossiers, et dans ce cadre, il serait plus intéressant que j'aie votre dossier avant les commissions et les jurys d'évaluation, donc je vous invite aussi à effectuer régulièrement avec moi ou avec les référents départementaux des états d'avancement quand vous accueillez le jeune, est-ce qu'il est arrivé, comment il est arrivé, est-ce qu'il est installé, est-ce qu'il est bien installé, des temps d'échange, tout au long de la durée, et bien sûr, ce qui a été dit par les intervenants, qui est tout à fait correct, c'est de participer au réseau, au réseau de jeunes, lorsque nous vous invitons à des regroupements, à des temps de formation, à un temps d'échange réciproque de savoir, de partage des pratiques effectuées autour de la mobilité, c'est une très très bonne chose qui permet vraiment au réseau d'être fluents, et puis d'être mobiles aussi, puisqu'on va avoir des informations, il peut avoir des, organiser des temps d'échange en Europe, donc on peut essayer de voir aussi cela avec les acteurs que vous êtes sur les territoires, afin que vous aussi puissiez aller rencontrer vos partenaires au niveau européen, international, c'est aussi possible, d'accord ? Alors, quelques clés pour votre projet de mobilité que je vous adresse, un projet qui est en cohérence avec le projet associatif, je l'ai déjà dit, qui fait apparaître les orientations en faveur de la jeunesse, de volontariat et les conditions d'organisation, qualité, sécurité et avisé, avisé pluriannuel. Donc, il faudrait que votre projet, vous le voyez au moins sous trois ans, donc c'est quelques conseils, voilà. Il faut que votre projet soit crédible, clair, concis et cohérent, d'accord ? Donc, je reprends pour vous quatre points crédibles, clairs, concis et cohérents, que nous puissions, tous ceux qui vont prendre en charge votre dossier, comprendre un petit peu ce que vous voulez faire avec le jeûne, les jeunes ou ce que vous avez prévu. Alors, des points principaux d'attention, d'accord ? Une cohérence du projet, donc association et projet de jeûne avec le programme sélectionné, quelle expérience vous avez ou même si vous n'avez pas l'expérience, mais des expériences dans le domaine de jeunesse, à préciser, comment vous vous accaparez pour les politiques d'engagement de jeunesse sur vos territoires, l'intérêt général, l'impact que votre projet aura sur le territoire ou sur les territoires, puisque si on imagine qu'il y a un territoire aussi international, comment c'est mis en place, les alliances, voilà. Le deuxième point, c'est la pertinence c'est la qualité des projets, c'est quoi l'intitulé, est-ce que c'est percutant, les objectifs que vous définir, le groupe de jeûne ou le jeûne que vous prévoyez, la mission, il faut que la mission soit claire, précise, d'accord ? La mission, les activités proposées aux jeunes, le programme que vous envisagez de concevoir pour le jeûne, une semaine type, comment ça va s'organiser avec le jeûne sur une semaine type, sur est-ce qu'il doit être un congé, comment ça va s'organiser, voilà. Et je reviens sur un élément qui a été dit, c'est la non-substitution à l'emploi. Donc, il faudra faire attention à qu'on puisse voir bien la différence entre vos ressources humaines que vous avez déjà mobilisées, les animateurs, les coordinateurs, voilà, et quelle est la mission particulière de ce volontaire qui viendra chez vous. Un troisième point d'attention qui est apporté dans la lecture de vos dossiers, c'est la qualité de gestion du projet de l'association, comment l'association s'est préparée pour gérer le projet de la vie associative, mais le projet de l'association en termes de ressources humaines, de gestion financière, d'organisation, la logistique, les partenaires que vous avez mobilisées ou que vous mobiliserez tout au long du programme. Un quatrième point à savoir quelles sont les mobilités et les conditions de préparation à l'accueil. Donc, ça, c'est important. Donc, les collègues qui sont intervenus vous ont précisé ces éléments-là. Donc, quelles sont les démarches administratives. On a vu qu'il faut des visas, il faut un argent de poche. Donc, c'est une attention particulière à voir avant. Les modalités d'hébergement, comment ça va se passer, la restauration, les transports et déplacements de jeunes pendant la mission ou hors mission. Donc, sur des territoires comme l'Aéros de France, le jeune peut bénéficier peut-être d'une carte de transport en TER. Donc, il faudrait tous ces problèmes-là les mettre en évidence. Le tutorat, donc on prévoit en général un tutorat sur la mission, sur tout ce qui est à faire les tâches dévolues à la mission et un tutorat, un tuteur dédié à toute la vie sociale, l'accompagnement social. Lorsque vous serez sous des formations avec les collègues de la plateforme, du CRAJEP, voilà, de l'hébergement, de la coopération, vous aurez tous ces éléments-là, j'en suis sûr. et la promotion, la socialisation, comment vous avez pensé ces éléments-là, valoriser la participation du jeune dans les activités, comment c'est pensé, donc ça doit pouvoir ressortir dans votre projet. Le cinquième point que j'ai noté sur les projets, c'est la pertinence et la qualité des mesures de suivi et d'évaluation. Donc ça, c'est comment vous allez évaluer le projet, comment vous allez suivre le jeune, quel outil d'évaluation vous avez prévu. Et le sixième et dernier point, que je pense qui n'en est pas le moins, c'est l'impact de ce projet, de la mission du jeune et la perspective, les perspectives que vous envisagez en termes de continuité aussi. Et puis, qu'est-ce que vous avez prévu comme plan B, tout ce qui est les imprévus, vous avez vu la crise sanitaire, comment elle a bouleversé depuis 2020 l'aide ou la gamme de mobilité en général. Donc là, il y a une relance qui est effectuée, mais comment vous envisagez un incident qui épervient, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'imprévus et de plan B. D'accord ? Donc, j'en termine là pour vous dire que vous avez vu que vous avez quand même une richesse et des ressources prêtes à vous aider sur vos projets. Vous allez nous retrouver sur plusieurs regroupements, donc on va pouvoir se revoir si vous participez au rassemblement, aux invitations. Elles seront nombreuses, mais elles sont riches et elles sont importantes de participer pour véritablement que les projets en direction des jeunes ou dans l'engagement des jeunes soient performants en la matière. Merci. Merci à toi, Ted, et à l'ensemble des intervenants, Yves-Lucie-Mélène, d'avoir été si efficace dans vos présentations et d'avoir donné autant de détails. C'était très enrichissant, je pense, pour les participants. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions avant qu'on clôture le webinaire, mais si jamais vous recevrez, comme je le disais dans le chat, le PowerPoint, ainsi que toutes les ressources qui ont été évoquées durant ce webinaire par mail, et vous retrouverez aussi les contacts du coup des différents intervenants qui étaient là avec nous ce matin. Voilà, donc je vous laisse si vous avez encore des dernières questions. Est-ce que les intervenants peuvent rester un petit peu quelques temps après pour échanger ? Alors, je sais que Mélène, non, parce qu'elle a un train. D'accord. Je ne sais pas si elle aura un petit temps, mais on peut lui poser... Oui, moi, je veux bien, ouais. Ok. D'accord. Emma, alors, tu peux te reconnecter, Yves, tu vois. Mais moi aussi, je peux rester un petit peu. Très bien. Eh bien, merci aux participants d'avoir été là et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez la moindre question. Au niveau de la plateforme, je vous mets le contact juste ici. Vous pouvez envoyer un mail à cette adresse et on redimèrera votre demande vers le professionnel le plus adapté en fonction de votre projet. est-ce que vous avez une autre question? Oui. Tu dis, il y a des travaux qui est smart. À un moment, c'est bon, on peut... qu'il y a des travaux qui est un petit peu. Alors, attends, attends deux secondes. Si, nos vemos mañana. Ok.